Bonjour à tous et à tous, avec vous l'Austade Fethi. Cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer l'exercice à la dernière partie de l'exercice, à savoir la partie qui concerne les styles de commandement. Je vais vous montrer trois documents de deux examens nationaux. Les deux premiers documents, j'ai obtenu l'examen national 2015, option sciences et gestion comptable, alors que le troisième document, j'ai obtenu l'examen national 2015, mais sciences économiques. Alors, je vais vous montrer la méthode que je vais vous montrer. La première chose, je vais vous montrer l'examen, l'exercice, un travail à faire, comme vous le voyez. La première chose, c'est que vous voyez le travail à faire. C'est-à-dire, le sœil ou l'عمel qui a besoin de vous dans ce sujet. Alors, j'ai deux questions. La première question, concerne l'entreprise Simar. Et la deuxième question, concerne l'entreprise Disway. Pour l'entreprise Simar, identifiez son style de commandement. Justifiez votre réponse. Toujours la justification de réponse. à l'âge, bien sûr, à l'âge, n'importe quel style de commandement, mais l'âge est qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas, et qu'ils ne savent pas vraiment qu'il est le style de commandement. C'est-à-dire, c'est la justification. Troisième question, montre le lien entre le style de commandement, c'est-à-dire le style de l'entreprise Simar, et sa performance, ou l'âge de l'âge. Alors, on va commencer, sur l'âge, qui est-à-dire l'entreprise Simar, à identifier le style de commandement. On va suivre le document. On va voir qu'il y a des choses qui ont donné le style de commandement. Simar place l'être humain au centre de ses préoccupations de gestion. Comme Simar, c'est-à-dire le personnel de l'âge, le personnel de l'âge, et le personnel de l'âge, bien sûr, en offrant à tous ses collaborateurs un environnement de travail respectueux, où l'entreprise Simar, qui offre le personnel de l'âge, un personnel de l'âge, qui s'aide, bien sûr, à l'adapte le jayne de l'âge, ou qu'adapte le fait l'éthérane, et un management au quotidien, axé sur les valeurs déclinées, dans la charte des valeurs de Simar. bien sûr, cette chose qui est la plus grande que nous avons dit, qui est la plus grande de l'entreprise Simar. Simar, c'est le mot du Maroc. l'hône-tôté, l'hône-tôté, c'est la plus grande 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 ce qu'on appelle l'insijam. et respect mutual C'est ainsi que il faut faire à eux ou à eux que les décisions ne sont pas seulement de l'entreprise mais même les personnels ont le droit qu'ils ont donné des décisions qu'il y ait des décisions de l'entreprise ou de l'économie ou de l'économie ou du respect mutuel autant des valeurs qui forment une partie intégrante de la culture de l'entreprise dialogue et écoute des besoins des partenaires afin de bâtir un climat de confiance et de relations loyales constructives de valeurs pour les générations à venir de l'économie alors que le hôme de l'économie et de l'économie de l'économie sont des principaux des décisions pour les décisions de l'économie et de l'économie et de la confiance et de l'économie de l'économie pour les décisions qui vont travailler pour les décisions et les décisions de l'économie et de l'économie de l'économie qui ont pu y compris l'économie qui se déclenche que l'économie et la société c'est que l'économie de l'économie c'est une école c'est une école pour que l'économie soit une démocratique soit une démocratique soit une école participative mais je pense que l'économie c'est une école participative en climat de confiance c'est une école c'est une école d'économie d'économie c'est une école c'est une école de l'économie c'est une école et d'économie d'économie c'est ce qui est c'est la deuxième c'est une école c'est la politique de CIMAR et de la personnelle de CIMAR. C'est ce qui est de l'écran. Dans ce qui est dans le document numéro 2, ce qui est en train de parler de l'entreprise CIMAR, c'est que la politique RH, la politique ressource humaine de CIMAR, cible la fédélisation, la motivation et la responsabilisation de ses collaborateurs. C'est-à-dire que l'entreprise CIMAR qui s'agit de la fédélisation de la personnelle de ce site, plus la motivation et la responsabilisation, c'est-à-dire que tu as-ti le participe de l'entreprise à la personnelle. Une fois que tu as-ti l'entreprise et que tu as-ti le participe de l'entreprise, il est-à-dire que tu as-tu l'ordine de cela, et tu as-tu le participe de l'entreprise, plus les afrains de leurs membre eux, c'est-à-dire qu'ils ne s'aggraient pas par rapport à l'interesse, Voilà, on va s'empêcher leu. corriger le style de commandement adopté par CIMAR est un style participatif. La justification, l'implication du personnel au processus décisionnel a dit l'aula, tenir le climat de confiance, tel étant la responsabilisation des collaborateurs. La question 3 montre le lien entre ce style de commandement et sa performance. C'est-à-dire que le style de commandement participe permet de motiver les collaborateurs qui permet de libérer leur initiative et d'encourager la créativité des personnels. C'est-à-dire qu'il faut encourager la créativité des personnels et encourager la créativité des personnels. La créativité, c'est-à-dire qu'il y a une créativité de l'entreprise, ce qui va améliorer leur performance. Ce qui va améliorer leur performance, c'est-à-dire qu'il y a un exemple de l'équipe de football. C'est-à-dire qu'il y a un exemple d'équipe de football, c'est-à-dire qu'il y a un exemple d'équipe de football, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui font bien. Alors je pense que je suis très bien et je pense que je suis très bien. Je pense qu'on a des joueurs qui font bien et je pense que c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui font bien. Et c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui font bien l'entreprise. Alors en deux ans, on a trouvé le document numéro 3 qui concerne l'entreprise 10Way. Le développement d'une entreprise repose sur plusieurs aspects parmi lesquels la vision ressource humaine. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui font bien l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui font bien l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui font bien l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui font bien l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui font bien l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui font bien l'entreprise. N'importe quel manager a besoin de constituer une équipe au fur et à mesure que la structure grandit. Un manager, un personnel, qui nécessite qu'il y a une équipe, qui est-à-dire qu'il y a des joueurs qui font bien l'entreprise. Cette démarche, cette choutoua, adoptée par Disway, a impliqué un certain nombre d'ajustements. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui font bien l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui font bien l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui font bien l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui font bien l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui font bien l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui font bien l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui font bien l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui font bien l'entreprise. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui font bien l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui font bien l'entreprise. Mais, justement, il y a des joueurs qui font bien l'entreprise qui font bien l'entreprise. Alors, on va voir un style de commandement qui est démocratique, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui font bien l'entreprise. Dirac les joueurs qui font bien l'entreprise qui font bien l'entreprise. Voilà le corrigé. Pour l'entreprise This Way, le style de commandement est démocratique. La justification, le management de This Way, repose sur la délégation de certains tâches, et les clifs, les problèmes et les moyens. Alors, on t'imène à nous donner cet exercice à l'âge, et à nous donner à nous donner le style de commandement. On t'imène à vous, bien sûr, à la vidéo prochain, inshallah.